Générique 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 Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à cette section de l'information. A la une de l'actualité, les députés de la 9e législature entament leur séance plénière dès aujourd'hui, à l'ordre du jour où les parlementaires vont se prononcer sur les questions qu'apporteront les membres du gouvernement aux questions orales relatives aux tarifs de passage pour les véhicules légers au poste de péage de Tinti dans la commune de Natitengou et à la qualité des prestations au CNHU HKM. Demain jeudi, ces derniers vont procéder à l'examination en deuxième lecture de la loi numéro 2022-36 portant gestion des produits chimiques et leurs déchets en République du Bénin. Sur invitation de son homologue français, le chef de l'État Patrice Talon va se rendre à Paris. Il va participer au sommet de Paris qui se tiendra du 22 au 23 juin prochain au palais de Brouillard, siège de la Bourse de Paris en France. Ce sommet va permettre de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Nord et le Sud, plus de 100 autres chefs d'État et de gouvernements du monde sont également conviés à ce sommet. Une situation surréaliste s'est produite au lycée et technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, une grave erreur s'est évitée dans le déroulement de l'examen du baccalauréat technique appelé DTI, composée le 21 mai dernier. En effet, l'épreuve éliminatoire de Français pour le compte de ce bac technique n'a pas été envoyée. En lieu et place, les élèves ont été soumis à une épreuve d'une autre filière avec un tout autre format. Les candidats ont dû composer l'épreuve erronée. Les copies ont été corrigées. Les candidats admissibles ont pris connaissance de leurs notes et attendent juste la pratique pour être déclarés admis. Mais la grossière erreur de l'épreuve française sera découverte des semaines plus tard. Hier mardi, le directeur des examens et concours a ordonné la reprise de cette épreuve. Les candidats sont donc invités à reprendre cette épreuve de Français au lycée d'Akasato le vendredi 23 juillet prochain. En sport, la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football CAF n'aura plus lieu au Bénin. Initialement prévue au 13 juillet prochain à Cotonou, l'organisation de ce grand rendez-vous des acteurs du foot sur le continent n'est comme plus au Bénin. Aux dernières nouvelles, c'est la partie béninoise qui a renoncé à accueillir cette Assemblée Générale Ordinaire qui a finalement été délocalisée au Kenya. Ce sera tout pour ce Flash Info qui vous a été offert par Bâtisseur Plus Inter. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en tout temps potable pour l'Université d'Abomekalavi. Info Line 00229 91 77 72 77. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada